Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Alice, j'ai 22 ans, je suis étudiante en école de design et je suis passionnée par la couture, le recyclage, le cycling, la seconde main, etc. Et c'est ce que je partage avec vous ici sur cette chaîne. Cette semaine, je vous retrouve pour faire le bilan couture de ces deux derniers mois, du mois de décembre 2021 et janvier 2022. Il y a pas mal de pièces que j'ai eu l'occasion de coudre à la fois pour la vie de tous les jours et pour des occasions un peu plus spéciales. Je vais vous en parler dans la vidéo. Sachez que j'ai beaucoup, beaucoup de pièces que j'ai déjà cousues mais que je n'ai jamais intégrées dans des bilans couture. Tout simplement parce que j'ai juste pas eu le temps de les filmer et que maintenant, ça fait vraiment très longtemps que j'ai cousu ces pièces-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait qu'on se fasse un petit bilan couture un peu hors série avec toutes ces pièces que j'ai cousues mais que je ne vous ai jamais vraiment présentées finalement. Je pense que ça pourrait peut-être valoir le coup. Alors si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas vraiment mon concept, enfin mon concept, ma baseline on va dire. Je suis vraiment passionnée par tout ce qui concerne la seconde main et le recyclage et du coup l'une de mes convictions, en tout cas des choses que j'essaye de mettre en place sur cette chaîne-là et surtout par rapport à la couture, c'est de coudre essentiellement dans des tissus recyclés. Donc ce que je fais c'est que je me rends souvent en friperie, en magasin de seconde main, dans des recycleries comme Emalus par exemple et je chine des tissus qui peuvent être soit des coupons de tissus que je récupère, qui sont vendus tels quels en magasin, ce qui est souvent le cas dans les magasins de seconde main, soit je rachète des tissus non conventionnels, donc tout ce qui est drap, rideau, ces tissus qu'on peut très bien réutiliser pour pouvoir se coudre des vêtements et c'est ce que j'ai fait pour pas mal de ces cousettes-là. J'ai aussi pas mal de tissus qu'on m'a donné, vous allez voir que c'est le cas sur deux cousettes phares qui ont vraiment été des grosses pièces pour moi durant ce mois de janvier et donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de vous partager ce côté recyclage, seconde main, le fait de réutiliser des tissus qui ne sont pas forcément à la base prévus pour la couture mais qu'on peut très très bien réutiliser pour se faire des vêtements. Alors je vais commencer pas du tout chronologiquement mais parce qu'en fait c'est une pièce qui est actuellement démontée mais vu que je vous en ai parlé dans le bilan couture de l'année 2021, je vais un peu vous la représenter sans vraiment trop m'étaler. Il s'agit, alors elle est pleine de fils du coup, il s'agit de la jupe Hortense de Charlene Plot aka Charlene Hens sur les réseaux. C'est une petite jupe trapèze qui est issue du livre Ma garde au rhum bohème chic, qui est un livre de couture qui est sorti l'année dernière, qui a été édité par Charlene. Et cette petite jupe là fait partie de ce livre, c'est une petite jupe trapèze toute simple avec deux versions possibles dans le livre, une version avec des rabats et une version sans rabats, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous avez aussi une version qui est gancée donc avec des finitions avec un biais, ça peut être très joli pour tout ce qui est tissu en tweed etc. D'ailleurs je crois que c'est ce qui est présenté dans le livre. Moi j'avais beaucoup aimé cette jupe là, je l'avais un peu repéré dans le livre parce qu'elle me paraissait assez simple à faire. Et il y a quelques temps j'ai acheté ce tissu qui est donc un velours côtelé rouge, je ne sais pas si c'est exactement un velours mais voilà, un tissu côtelé rouge. Et j'avais adoré ce coupon là qui était très petit, je crois que j'en avais 70 par 140 cm, donc vraiment pas énormément de tissu, donc pas de quoi faire, un gros gros vêtement. Et j'avais envisagé en fait au départ de faire le short Mimosa qui est aussi issu du livre Ma garde-robe Bohème Chic. Et finalement en fait après le lavage de ce tissu, non seulement j'ai des tissus qui ont été tachés par ce tissu là puisqu'il a des teints, mais surtout ce tissu là a énormément rétréci et donc le short Mimosa ne passait plus. Donc une petite jupe là quand c'est comme ça, souvent quand on a des coupons de tissu qui sont trop petits, quand on se dit je veux faire un short mais que ça passe pas, souvent une jupe ça passe et c'est des vêtements qui sont assez similaires, on peut les porter quasiment de la même manière. Donc du coup je m'étais rabattue là dessus. Cette jupe là je l'ai cousue en taille 40, alors vous voyez qu'elle est pas achevée, elle est désachevée puisque j'ai dû changer le zip étant donné qu'il s'est cassé. En fait j'avais un zip qui était trop petit et quand j'ai voulu enlever ma jupe, le zip s'est cassé tout simplement parce qu'il était pas assez long et que mes hanches ne passent pas. Donc c'est pas grave, j'ai prévu un autre zip pour le remplacer, cette fois-ci j'ai acheté un zip rouge donc ce sera plus joli. C'est une jupe dont je vous parle dans le bilan couture de l'année 2021, c'est une jupe que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce qu'elle est vraiment super simple à coudre, elle est très chouette. J'ai beaucoup aimé le modèle, le fait qu'on est en fait au niveau de l'arrière, le dos est en deux parties, on a une couture centrale qui fait déjà un joli tombé et en plus de ça qui permet d'intégrer la fermeture. J'aime beaucoup le fait que la fermeture soit dans le dos et pas sur le côté, je trouve que c'est plus agréable quand on la porte. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce modèle. Parmi les modèles justement du livre Magardor Bohème Chic, je trouve que c'est un des modèles les plus simples. Il y a pas mal de modèles qui sont assez complexes avec des empiècements, je pense notamment à la blouse marguerite qui est quand même un peu difficile à coudre. Moi j'avais cousu du coup le crop top avec tous ses volants et ça m'avait pris une plombe et c'était assez difficile quand même même si le résultat était très satisfaisant. Mais pour le coup voilà, la jupe Hortense c'est vraiment une petite jupe qui est assez facile à coudre, qui est très simple, qui est jolie. Moi je m'étais embêtée à faire un gros ourlet avec un point de finition à la main. Pareil pour la ceinture, j'avais fait une ceinture contrastante dans une chute de coton qu'on m'avait donnée qui est épais mais pas trop. Et donc du coup j'avais pu faire ma ceinture et venir la coudre à la main pour vraiment avoir aucune couture visible sur l'endroit. Et vraiment je trouve que ça rend super bien donc j'étais très contente de cette petite jupe. Alors le seul petit truc au niveau du patron quand je l'ai décalqué, en fait il y a pas mal de soucis on va dire avec... Je ne suis pas la seule à avoir relevé des erreurs au niveau des planches de patron du livre Ma garde-robe bohème chic que je vais peut-être vous remontrer quand même pour que vous le revisualisiez. Donc c'est ce livre là qui est soit dit en pression incroyable, moi je le trouve vraiment cool, je le redis, j'adore les modèles, je trouve que l'originalité des modèles rend ce livre absolument exceptionnel. En revanche il y a quand même pas mal d'erreurs de patronage, il y a des erreurs des fois au niveau de la gradation et il y a même une pièce, alors je sais pas si c'est moi, est-ce que j'ai mal compris le patron mais je pense pas. Il y a une pièce de hortense qui n'est pas gradée, c'est-à-dire qu'il y a les lignes, il y a les différentes lignes mais elles sont toutes unies et il n'y a pas de différents codes couleurs, il n'y a pas de différents codes de lignes. Ce qui veut dire qu'en fait il faut calculer la ligne qui correspond à sa taille donc voilà c'était le petit souci au niveau du décalcage de ces pièces là où j'étais un peu perdue, où je me suis dit bon qu'est-ce qui se passe ? Mais finalement voilà c'est quand même assez simple. Au niveau de la gamme de montage de la jupe hortense je trouve qu'elle est plutôt pas mal, après je vous avoue que pour ce type de pièce moi je fais vraiment appel à ma logique de couturière, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de coudre ce type de pièce donc je sais quelle étape va venir après quelle étape et donc je peux anticiper on va dire les étapes de couture donc c'était pas très très compliqué. En revanche peut-être que si vous débutez, je le répète ce livre est un peu léger en termes d'instruction de montage donc c'est peut-être pas le meilleur livre pour débuter par contre sur ce type de pièce là ça peut être potentiellement une des premières pièces à coudre quand on achète ce livre là puisqu'il est assez simple et du coup ça permet d'avoir un modèle qui est assez compréhensible et dans la gamme de montage et plutôt bien, plutôt correct. Concernant le tissu j'en ai pas parlé plus que ça mais du coup c'était un coupon de tissu que j'avais acheté d'occasion dans la recyclerie, le renouveau à Epinal, c'est vraiment là que je me fournis le plus en tissu, d'ailleurs vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour toutes celles qui sont en Lorraine à me demander où est-ce que je m'apprive, où est-ce que je trouve mes tissus, où est-ce que je fais mes provisions de tissu on va dire. Je vais beaucoup 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 à Epinal parce que c'est là que je trouve le plus de tissu, le plus de coupons, le plus de merceries aussi tout ce qui est boutons, fils, enfin fils j'essaie d'éviter mais tout ce qui est boutons etc. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses aussi pour faire du tricot donc c'est pas mal, c'est vrai que c'est là-bas que je vais le plus. Sur Nancy on peut toujours aller à Emmaüs, je crois que le Emmaüs Lunéville qui fait partie du réseau Emmaüs 54 a un pôle textile assez intéressant, je suis encore jamais allée donc ce sera l'occasion un jour d'y mettre les pieds peut-être dans le cadre d'un vlog d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse qu'on aille chiner des tissus ensemble, je pense que ça peut être peut-être intéressant mais voilà c'est essentiellement à Epinal que je me rends. Musique Musique Alors la deuxième pièce dont j'ai envie de vous parler je vous l'ai aussi présentée dans le dernier bilan couture puisque c'est la blouse que je portais. Il s'agit de la blouse Carly de La Maison Victor que j'ai cousue dans une taille 38 je crois, je ne l'ai pas précisé pour la jupportance mais il me semble que j'ai fait une taille 40 et je crois que je m'étais plantée, j'avais rajouté des marges de couture donc ça a dû me donner un 42 que j'ai dû ensuite reprendre mais c'est anecdotique. Pour cette petite chemise là donc c'est une blouse chemise qui est issue du numéro La Maison Victor, je crois que c'est le numéro 5, c'est le numéro 4 juillet-août 2021 et c'est le seul numéro de La Maison Victor que j'ai acheté puisque depuis j'ai jamais retrouvé de modèle qui m'intéressait plus que ça dans les magazines. Donc c'est une blouse qui est assez sympa, que j'aime beaucoup avec une emmanchure, une entournure, une emmanchure très très basse, une manche bouffante hyper large. Moi j'ai rajouté un poignet de manche en bas, j'ai rallongé les manches et j'avais rajouté un poignet de manche sur le bas pour pouvoir avoir une petite finition un peu sympa. C'est une chemise avec un col qui vient être pris en sandwich dans une parementure et alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé avec cette petite blouse. C'est qu'en fait le patron est extrêmement bien fichu, vous avez en fait un système de parementure en deux morceaux, une parementure qui est directement prise dans la chemise donc qui vient juste replier et qui évite d'avoir une couture sur le devant et une parementure au niveau du dos. Et en fait tout ça vient emprisonner, vous voyez le col à l'intérieur, je ne sais pas si ce sera très visible en fait, et du coup ça fait que la finition du col est vraiment juste impeccable. Il n'y a pas de couture qui ressorte, moi j'ai vraiment tendance à avoir des cols qui ne sont pas super bien posés parce que souvent il y a des petits fils qui ressortent, il y a des coutures qui ne sont pas droites, ça fait des épaisseurs, c'est pas joli. Là pour le coup c'est vraiment pas le cas donc j'ai beaucoup 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 aimé la gamme de montage. C'est pas hyper clair à la première lecture mais en fait quand on fait la blouse ça devient assez logique donc j'avoue que ça m'a vraiment plu. Ma cousine a cousu aussi cette blouse et elle en était ravie donc voilà petit modèle on va dire de base qu'on peut utiliser et qui est vraiment très simple à coudre. Donc si vous débutez la couture ça peut être intéressant. Au niveau du tissu, il s'agissait d'une nappe, une grande nappe ronde, hyper kitsch, je pense que j'aurais jamais utilisé ça comme nappe. En revanche quand j'ai vu le tissu et quand j'ai vu ces énormes fleurs je me suis dit mais il faut absolument que j'en passe une chemise, un truc hyper romantique, je trouvais ça super beau. Je l'ai acheté exactement au même endroit que le tissu côtelé que je viens de vous montrer et je crois que je les ai même achetés en même temps. Donc je m'étais imaginé un peu les porter ensemble et d'ailleurs je les porte ensemble et je trouve que ça fonctionne assez bien. J'aimais vraiment beaucoup voilà ces très très grosses fleurs avec ces couleurs assez froides. Pour ce qui est du patron je trouve qu'il est vraiment très simple à coudre comme je vous ai dit c'est hyper facile. La maison Victor globalement c'est des patrons qui sont quand même des valeurs sûres. Il faut rajouter les marges de couture, il faut bien penser à lire la description, il y a écrit toutes les marges qu'il faut rajouter. Je crois que c'est un centimètre sur tout le tour donc globalement ça va. Il y a le soleil qui vient et qui s'en va donc il va y avoir des jeux de lumière à mon avis, d'intensité de lumière dans la vidéo je suis désolée. Globalement j'ai rien d'autre à dire sur cette chemise vraiment elle était très simple à coudre. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai aimé la conception, j'ai aimé le moment de l'assemblage, j'ai aimé vraiment le décalquage aussi des patrons de la maison Victor qui est plutôt simple. C'est plus simple que fibre moud je trouve donc voilà petite chemise coup de cœur et que vous avez d'ailleurs grandement apprécié sur le vilain couture de l'année 2021. J'ai reçu beaucoup de commentaires à propos de cette chemise et j'en suis très contente donc merci beaucoup. Je poursuis avec une pièce que je vous ai montré en vidéo donc je vais pas trop m'étaler, c'est une pièce que j'adore. Il s'agit, il faut que je vous la montre en pied, de ma robe inspiration Gatsby pour le nouvel an 2022, enfin fin 2021, début 2022. Il s'agit de la robe Lorine de chez Clematis Pattern qui est comme je vous l'avais précisé dans la dernière vidéo bilan couture 2021, mon patron préféré de cette année. Je pense que vraiment c'est la robe que j'ai le plus cousue, enfin c'est même pas je pense c'est sûr, c'est le vêtement que j'ai le plus fait, que j'ai le plus aimé porter. C'est la robe que j'ai vraiment, enfin pour laquelle j'ai un énorme coup de coeur, je trouve qu'elle fait une silhouette qui est dingue, en tout cas avec ma morphologie, ça fonctionne très très bien donc je l'aime beaucoup. Pour ce qui est de cette robe là, je vous l'ai montré dans une vidéo conception, je l'ai fait avec vous, donc je vous remettrai la vidéo quelque part dans le site si je n'oublie pas. Il s'agit donc d'une robe inspiration Gatsby que j'avais cousue dans un tissu, un satin de polyester gris. A l'intérieur j'ai doublé avec un satin de polyester blanc, c'est le même tissu mais en blanc, sauf que c'est ce fameux tissu qui est à déteint avec le tissu rouge que je vous ai montré précédemment. Donc au final mon tissu est rose mais c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur, c'est même plutôt sympathique. C'est une petite robe que j'ai cousue en taille 38 je crois, j'avais fait quelques modifications de patron, voilà dont je vous ai déjà parlé sur la robe Lorine dans un bilan futur, donc je vous remettrai pareil quelque part si j'y pense. Mais sinon c'est dans un bilan futur sur ma chaîne, donc je vous invite à aller chercher aussi, ça peut être pas mal. Pour cette robe là, pas trop de spécificité, j'avais juste ajouté un petit bouton au niveau du centre ici pour avoir un côté un peu bling bling. Pour ce qui est des franges que j'ai rajouté en bas, je vous le montre dans la vidéo mais j'ai utilisé des rideaux que je suis allée acheter chez Gisc. Voilà je me suis embêtée à chercher des rideaux parce que je ne trouvais pas de galons à franges, je ne trouvais pas ce que je voulais et surtout dans les merceries en fait il n'y avait pas, il y avait des franges à pompons mais c'était horrible. Et je pouvais en acheter sur internet, sur le site de Mondial Tissus, il y en avait, il y avait même du galon perlé magnifique mais à 40 euros le mètre donc potentiellement moi c'était pas trop possible financièrement. Et surtout c'était un galon qui allait être livré pas dans les temps donc j'ai dû me démerder et j'ai trouvé ce rideau qui en fait se trouve être exactement de la même couleur que mon tissu. Ça s'est très bien passé, franchement ça rend bien sur la robe, je trouve que ça le fait donc c'est plutôt cool, c'est plutôt une victoire cette robe, je suis assez contente. J'étais un peu inquiète quand je l'ai cousue, je me suis dit est-ce que ça va bien rendre, est-ce que ça va avoir ce côté Gatsby que j'ai envie et puis finalement ouais je trouve que ça rend plutôt bien. Pour ce qui est du choix du modèle, bon déjà j'adore la robe Lorine donc c'était plutôt facile de me dire que j'allais me diriger vers cette robe là que je connais déjà. Mais aussi je me suis dit que ce serait bien d'avoir ce grand décolleté qu'on retrouve beaucoup sur les robes du film Gatsby. Alors je me suis pas forcément inspirée des années 20 parce que c'était un thème Gatsby, en revanche je me suis vraiment inspirée du film qui malheureusement je crois sur certaines tenues est un tout petit peu anachronique. Bon voilà, moi je me suis vraiment basée sur ce film là et pas directement sur les années 20 puisque du coup j'aurais pas du tout fait cette robe comme ça. Aussi j'ai choisi une robe qui est cintrée alors que dans les années 20 on a plutôt une taille assez large, c'est plutôt une coupe assez droite. On voit beaucoup dans la série que je regardais à ce moment là c'est-à-dire d'Antoine Abbey où on voit vraiment les coupes droites, ce genre de bandeau aussi qu'on porte autour de la tête. Et donc justement je me suis beaucoup aussi inspirée de cette série là pour faire mon look. Et donc j'avais acheté ce galon à strass comme ça, je sais pas si le focus se fera mais c'est pas grave, petit galon à strass que du coup je portais autour de la tête et que j'ai trouvé chez Mondial Tissue donc juste en mettant un petit bout d'élastique à ce niveau là, ça fonctionnait très bien. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire sur cette robe là parce que je l'ai écoutée en vidéo donc je vous invite à vous référer à cette vidéo là si vous voulez plus d'informations. Alors je poursuis et pour être originale je vais vous parler exactement de la même robe mais cette fois-ci dans un autre tissu et dans une autre texture on va dire, dans un autre style. Il s'agit encore et toujours de la robe lorine de chez Clématis Pattern et là je pense qu'on est potentiellement sur ma version favorite de chez Favorites puisque c'est une version en maille, alors c'est de la maille polyester parce que vu comment je transpire dedans je pense que c'est du polyester. Donc dans une maille polyester couleur ocre terracotta comme ça c'est beaucoup moins rouge en vrai qu'en caméra comme d'habitude c'est toujours un peu cette valence de couleurs. C'est un coupon de tissu que j'avais trouvé en mercerie, enfin en recyclerie, pareil au même moment que j'ai acheté mon tissu fleuri et ma jupe rouge, mon tissu rouge. Donc vraiment je m'étais fait un stock de tissu à peu près coordonnée au niveau des couleurs à ce moment là. Donc c'est une maille que j'ai trouvée en recyclerie, j'en avais quand même un assez grand maîtrage et tout de suite je me suis dit je vais me faire une robe et j'ai pensé à la robe lorine. Alors il faut savoir que cette robe là normalement elle est pas censée être possible en maille, en tout cas en tissu extensible, mais étant donné que je suis têtue et que je connais bien le modèle, je me suis quand même lancée en me disant je ferai les ajustements nécessaires. Et en fait ce que j'ai dû faire, c'est pas très très compliqué globalement, j'ai donc au niveau des modifications en fait j'ai mon empiècement devant qui est le même que d'habitude, j'ai mon empiècement qui est un tout petit peu réduit de 1 ou 2 cm que j'avais modifié sur le patron de base, donc ça c'est toutes les modifications, toutes mes robes lorines en fait sont modifiées comme ça. J'ai un volant classique en bas que j'avais repatronné donc tout simplement pour avoir un volant non froncé. Normalement c'est un volant froncé, vous avez aussi une version avec une espèce de drapé sur le côté que moi je fais pas parce que je suis pas particulièrement fan. Donc j'avais repatronné en fait ce volant là que je garde pour les versions. Et puis j'avais à la base creusé les pinces d'eau, je les avais creusées d'environ 3 cm, ce qui était quand même assez énorme déjà à l'époque. Et puis voilà pour cette robe là j'ai aussi rallongé les manches, donc j'ai gardé les manches de la robe lorine avec ses plis creux sur la tête de manche. Je crois que c'est ce qu'on appelle une manche gigot mais je suis pas sûre. Et donc j'ai rallongé la manche et j'ai créé un poignet de manche sur le bas de la manche avec un petit peu de fil de fronce pour pouvoir en fait avoir une finition hyper clean, vraiment très jolie. Et voilà au moment d'essayer la robe la première fois, donc je l'ai cousue, j'ai inauguré ma machine à coudre d'ailleurs avec cette robe là. Donc je couds ma robe et puis au moment de l'essayer elle est super grande. En fait la maille ça fait que la robe tombe pas du tout de la même manière qu'avec un tissu chez Netram. Et donc j'essaye la robe et je me dis ok elle est très grande, c'est pas grave, il vaut mieux qu'elle soit trop grande que trop petite. J'ai eu un doute à un moment donné mais en fait au final ça allait très bien. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les pinces d'eau, je les ai recreusées encore et encore. Donc je les ai vraiment rallongées, elles viennent vraiment quasiment jusqu'en haut du dos et elles arrivent au milieu de mes fesses. Donc elles sont vraiment super super longues les pinces d'eau. Et voilà je les ai vraiment rallongées et du coup ça fait que la robe est vraiment plaquée au niveau des lombaires. Elle vient vraiment fiter, faire une silhouette muy caliente parce que vraiment j'aime énormément cette robe pour ça. Et là pour le coup ça accentue encore ce côté silhouette de sirène presque que j'adore. Personnellement je trouve ça magnifique. Et le fait d'avoir un tissu extensible ça m'a évité de poser un zip. Et alors ça c'était la meilleure nouvelle de ma journée puisque je déteste poser des zips. D'ailleurs il faut que je repousse du coup le zip sur ma jupe et je repousse ce moment parce que j'ai pas envie de le faire. Mais voilà j'ai dû m'adapter pour cette robe. Je n'ai pas eu besoin de poser des zips donc j'étais très contente. Et du coup ça la rend extrêmement confortable. En fait elle est extensible donc on est super confortable dedans. Le fait de pas avoir des zips, il n'y a pas un truc rigide sur le côté qui peut potentiellement gratter ou être un peu inconfortable. Là on est vraiment sur un truc mais au top du confort quoi. Et donc du coup c'est une robe que je porte super régulièrement. D'ailleurs je crois que là elle est sale, il faut que je la lave. Mais je l'habille vraiment tout le temps. Elle est belle, elle est confort, elle est top. Je l'ai mis pour mes examens, enfin je l'aime d'amour. Et c'est la première robe du coup que j'ai cousue sur ma nouvelle machine à coudre. La Saint-Germes Madame 2 que vous voyez juste ici derrière moi. Et voilà et j'aime beaucoup, elle est coup de coeur cette robe. Et si vous avez l'occasion de coudre la robe Laurie, vraiment tentez-la dans la maille parce que c'est un bonheur à porter. J'adore. Je poursuis ce bilan couture avec une jupe que j'avais hâte de coudre. Mais hâte, mais hâte ! Mais vraiment ça c'était une de mes jupes coup de coeur que j'avais trop trop hâte de faire. Il s'agit de la jupe Mint de chez Jolilab. Elle est là comme ça, mais vraiment vous montrer les vêtements comme ça, ça ne rend rien. J'espère que le rendu porté sera plus parlant, c'est sûr. Il s'agit donc de la fameuse jupe Mint de chez Jolilab. C'est une jupe longue avec plein plein d'empiècements, bien évidemment avec ce type de tissu on ne verra rien. Mais en gros il y a 6 panneaux je crois qui forment la jupe. C'est une jupe qui est vendue sur le site de Jolilab, soit en version pochette je crois. Peut-être on peut l'acheter en version PDF j'imagine, soit en version box. Et c'est ce que moi j'ai choisi puisque je me la suis fait offrir à Noël. Voilà, j'avais demandé en fait à ma maman pour Noël la jupe Mint, la box de la jupe Mint de chez Jolilab parce que je l'ai vue sur la chaîne de Raphaël des VN il y a un petit moment de ça, il y a au moins un an, un an et demi, voire même presque deux ans. Je l'ai revue sur les vidéos de Constance du club Ginette. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que vraiment elle fait un travail de qualité, de malade. En plus là elle vient de déménager. Je pense qu'elle va nous pondre des vidéos incroyables. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette fille qui fait vraiment des vidéos très cool. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vous la mets en barre d'infos, je vous la mets dans le i si je peux. Et donc je l'ai vue passer sur la chaîne de club Ginette parce qu'elle en a cousu une version, pareil la version de la box avec le fameux tissu rouge typique de la jupe Mint qu'on a vu un peu partout sur Instagram et sur Youtube. Et on a fait une autre version de Léopard que j'adore, que je la trouve magnifique. Je me suis dit il faut absolument, ça m'a convaincue, il faut absolument que je couse cette jupe. Donc à Noël je me fais offrir la box de la part de ma maman que je remercie d'amour. Et puis je me dis bah ok je vais me lancer dans la couture de cette jupe. Sauf qu'on est en hiver et que les jupes rouges en hiver c'est pas trop mon délire. Je préfère la porter plutôt en été ou au printemps. Donc j'ai pas forcément envie de la coudre maintenant et de la laisser traîner dans mon placard. J'avoue que je préfère la garder pour le printemps et la coudre au moment où j'aurais envie de la porter. Et donc je me dis ok je vais la coudre dans un autre tissu. Et il se trouve que mon papa, mon papa est taxi ambulancier et il a discuté avec une de ses patientes dans la voiture. Et il lui expliquait que je faisais de la couture et tout ça et que je cousais des tissus recyclés. Et donc cette dame lui a dit bah écoutez je faisais de la couture, j'ai plein de tissus, je peux vous les donner parce que moi je m'en sers plus. Est-ce que ça vous intéresse ? Et donc cette dame a donné plein de tissus à mon papa et dans ses tissus il y avait cette viscose magnifique. Elle est noire avec des fleurs, en fait elle est plutôt aubergine que noire mais il y a un fond noir avec des fleurs aubergine. Et c'est un tissu qui est du coup complètement opaque, qui a un joli tombé mais en même temps qui reste assez fluide, assez fine. Enfin elle est vraiment très belle et c'est la première fois que je trouve de la viscose de seconde main. C'est vrai qu'en seconde main je trouve assez peu de viscose finalement, voire je n'en trouve jamais en fait. Je trouve beaucoup de codon, je trouve beaucoup de lin, je trouve de temps en temps des mailles, quoique c'était la première fois que j'en trouvais. Donc finalement je trouve assez peu de tissus vraiment fluides comme ça, avec des fleurs, un joli tombé et tout. Et là c'était vraiment une aubaine pour moi que cette dame me donne en fait ce coupon de tissus. Là on voit avec mes surgés en blanc, on voit les différents panneaux qui sont assemblés les uns avec les autres et qui viennent créer cette jupe avec ce joli tombé. Il y a une pâte de boutonnage sur le devant avec quelques petits boutons qu'on vient coudre et qui viennent refermer la jupe. En même temps on laisse une grande fente pour laisser passer la jambe, ce que je trouve super joli. Vous avez une ceinture qui est entoilée avec les pâtes de boutonnage qui sont entoilées aussi. Et du coup le twist que j'ai fait pour cette jupe là c'est que j'ai tenté de tout entoiler en tissu. Donc de ne pas utiliser de thermocollant, ça c'est aussi quelque chose que j'essaye de mettre en place dans ma couture. C'est de vraiment pas utiliser de thermocollant qui est un tissu qui coûte très très cher. Le thermocollant c'est en fait une toile de tissu qui est enduite de colle et qu'on vient en fait presser au fer sur le tissu et qui va venir se coller en fait. La chaleur va venir fondre la colle et ça va coller en fait cette toile de tissu sur notre tissu principal et ça vient le rigidifier. Donc c'est très bien quand on fout des pâtes de boutonnage, des colles, des poignées de manches aussi. On a tendance à entoiler ces pièces là, sauf que ça coûte très cher l'entoilage, que le thermocollant coûte très cher. Il faut l'acheter en mercerie, moi je me rends assez peu en mercerie finalement puisque j'achète tout d'occasion. Donc c'est un peu un crée de coeur pour moi d'utiliser du thermocollant, d'autant plus que ça coûte cher et écologiquement c'est pas dingue. Et il y a beaucoup de thermocollants aussi qui ont tendance à cloquer. Ça c'est Méthode Mathilde qui en parle beaucoup sur sa chaîne. Il y a beaucoup de thermocollants quand tu les laves qui ont tendance à faire des cloques, à avoir un rendu pas très joli au bout de quelques lavages. Donc moi je me suis dit c'est mort, je veux entoiler tous mes tissus avec un tissu naturel et donc je fais tout avec du coton. Et je vous avais partagé cette petite astuce sur Instagram, c'est ce que j'ai fait en fait sur la partie du devant. Et en fait ça a vraiment super super bien marché. Je suis venue juste poser une petite bande de tissu que j'ai cousue, j'ai rabattu mon tissu de façon classique comme si j'avais une bande de thermocollant. Et voilà, ça marchait super bien. Et le verdict c'est que ça coûte moins cher, ça permet de réutiliser les chutes de tissu dans lesquels on ne saurait pas coudre un vêtement. Et en même temps ça a un rendu qui est vraiment cool et c'est juste un tout petit peu plus long. Mais franchement je n'ai pas à me plaindre parce que vraiment c'est vraiment trop cool. Je suis en train de me rendre compte que mes boutonnières sont en train de se découdre, ça c'est un peu la loose. Mais voilà, verdict de cette jupe munt, je l'adore, je l'ai cousue en taille 40, je la trouve vraiment sublime. Il faut juste que je resserre un petit peu les boutons au niveau de la taille parce que c'est un tout petit peu trop grand mais vraiment pas grand chose. Je trouve qu'elle est assez simple à coudre globalement, elle est vraiment bien. Alors il faut juste être très vigilant en fait quand on la coud parce qu'il y a beaucoup de panneaux, il y a aussi une subtilité, il faut couper des pièces sur l'envers et pas sur l'endroit. Donc il faut vraiment faire attention à ça mais une fois qu'on a chopé le pli, une fois qu'on a l'astuce, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Et c'est une jupe qui n'est pas compliquée donc si vous avez l'occasion peut-être de débuter en couture et de vous la fournir, je vous la recommande en étant cependant très très vigilant au niveau de la couture puisque vous allez un petit peu vous perdre au niveau des panneaux. Mais si on écrit bien avec un feutre ou un stylo effaçable à la chaleur ou à la machine, quel panneau correspond à quel numéro etc, normalement ça devrait le faire, vous devriez vous y retrouver. Je termine ce bilan couture avec la pièce je pense dont je suis à l'heure actuelle la plus fière. Vraiment j'en suis amoureuse. Il s'agit, et là c'est du noir, en plus c'est très long et c'est très lourd donc je ne pourrais pas vous montrer, il s'agit d'un manteau. Mon tout premier manteau. Voilà j'ai cousu pas mal de vestes mais des manteaux ça ne m'était encore jamais arrivé et j'en suis dingue. Alors je vais le poser parce qu'il est lourd et que de toute façon ça ne vendra rien en caméra mais vous aurez les vues portées pour vous référer au modèle. Il s'agit d'un manteau que j'ai cousu il y a environ 2-3 semaines qui à l'heure actuelle est le manteau que je porte le plus. Vraiment je pense que je le mets quasiment tous les jours et en fait il est né tout simplement d'une volonté d'avoir un manteau long pour aller avec ma jupe mint que je viens de vous présenter. En fait voilà j'ai fini de coudre ma jupe mint et je me dis je vais la mettre et en fait la seule veste, le seul manteau qui allait avec c'est un petit perfecto en 6mm cuir noir que j'avais acheté d'occasion dans une friperie que j'aime d'amour mais par contre voilà quand il fait 5-6 degrés en Lorraine c'est pas suffisant en fait j'ai froid quand je mets ce genre de veste donc du coup c'est pas possible pour moi de juste mettre ma jupe avec un perfecto c'était pas possible. Or ma jupe c'est quand même une jupe plutôt d'hiver avec un bon collant en dessous et des boots un peu épaisse noire ça fonctionne très très bien et voilà et c'est comme ça que j'aime la porter sauf que et bah si j'ai pas de manteau pour la mettre avec je ne peux pas porter ma jupe en hiver et ça me chagrinait pas mal et je me suis dit ok si tu n'as pas de manteau fais le en fait tout simplement alors je suis quand même d'abord allée en friperie pour essayer de trouver ce fameux manteau je suis pas allée sur Vinted parce que je savais que j'allais le trouver sur Vinted mais que ça allait me coûter de l'argent et que j'allais devoir commander et j'avais pas envie et en fait finalement je me suis dit mais coule ce manteau fais le toi même parce que tu sais que tu en es capable alors j'étais un peu stressée parce que je savais que c'était une grosse aventure de coudre un manteau j'avais entre autres regardé la vidéo de happy as the bee donc de valentine sur le manteau Prada like et je m'étais rendu compte que c'était un sacré travail de coudre un manteau donc j'étais un peu perplexe mais je me suis quand même lancée alors pour ce qui est du patron parce que là je ressens que je vais avoir pas mal de questions j'avais envie en fait d'un manteau très long qui arrive vraiment au niveau des chevilles donc vraiment adapté à ma taille puisque je fais 1m64 et que souvent bah voilà on fait pas tous la même taille donc qui arrive au niveau des chevilles c'est difficile de trouver exactement le bon manteau à la bonne taille donc c'était ça aussi l'avantage de coudre mon propre manteau donc je voulais un manteau noir très long qui arrive au niveau des chevilles avec des poches sur les côtés poche paysanne, poche passepoilée, poche dans la couture peu importe je m'en fiche et je voulais un col chemise pourquoi un col chemise ? parce que d'une part j'ai la flemme de coudre des cols tailleurs le col tailleur c'est ça, c'est ce que je porte à l'heure actuelle c'est ce fameux col qui est infernal à coudre on va pas se mentir c'est très difficile en tout cas moi j'ai vraiment galéré, j'en ai cousu deux pour mes combinaisons Thulia c'était un enfer donc j'avais pas envie de me relancer dans le col tailleur et surtout j'ai que des col tailleurs au niveau de mes vestes donc je me suis dit je veux quelque chose qui change je veux une coupe un peu particulière je veux quelque chose de différent et donc j'ai envie d'un col chemise, un col classique deux chemises avec un pied de col et tout ça je voulais aussi des poches sur le devant des poches plaquées avec des rabats et je voulais des manches assez longues, assez épaisse enfin plutôt bouffantes avec un poignet un peu resserré voilà mon petit cahier des charges on va dire et pour ce faire je me suis dit aussi en 2022 je vais essayer de ne pas racheter de patron en fait j'arrive à un stade où en 2021 j'ai beaucoup beaucoup cousu j'ai beaucoup acheté aussi j'ai acheté sur Makerist énormément de patrons pendant les ventes à 2 euros j'ai récupéré plein de patrons gratuits entre autres grâce à Audrey de la chaîne Audrey V qui propose en fait cette capsule patron gratuit qui est monstrueuse il y a vraiment énormément de patrons et vu qu'Audrey fait ce travail de les référencier bah c'est hyper facile et d'ailleurs c'est génial comme concept que moi j'adore c'est hyper facile d'aller sur la chaîne d'Audrey et de chopper plein 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 de patrons donc j'ai accumulé énormément de patrons dans ma patron tech j'ai un livret je vais vous le montrer actuellement je range mes patrons dans cette pochette elle est full depuis quelques jours là elle est 100% pleine c'est tous les patrons que j'ai imprimés ou décalqués elle est voilà là on est au max du max c'est marrant parce que je sors de la vidéo de Raphaël DVM qui montre son rangement patron et je suis jalouse de son rangement patron parce qu'il est déjà super clean et il est vraiment beau donc voilà quand je vois mon rangement patron je me dis qu'il faudrait que je fasse un effort c'est d'ailleurs l'une de mes résolutions 2022 c'est de ranger, de trier et d'organiser un peu mieux mes patrons peut-être je pense qu'on fera ça en vidéo de toute façon je prévois de réorganiser mon rangement couture parce que c'est un peu le bazar et que voilà j'aimerais vous montrer un peu comment je fais faire ça ensemble et donc j'ai accumulé énormément de patrons, j'ai aussi les patrons de magazines, je les ai pas tous décalqués j'ai les livres de couture et j'ai aussi tous les patrons qui sont dans ma patron tech numérique que je n'ai encore jamais imprimés, qui sont sur mon ordinateur et je sais pas je dois avoir au moins une dizaine de patrons comme ça que j'avais acheté et que j'ai jamais imprimé, que j'ai jamais cousu, donc je me suis jamais servi pourtant je les ai payés, je les ai acheté et en fait cette surconsommation de patrons bien que je ne sois pas je pense la pire en termes de patrons puisque j'en achète quand même pas tous les mois mais cette espèce de surconsommation de patrons me fait prendre conscience que ok là j'ai une base de patrons pour quasiment chaque modèle c'est à dire que j'ai une base de colle chemise, j'ai une base de combinaison, j'ai une base de veste j'ai une base de manteau, j'ai une base de... enfin j'ai une base de manteau maintenant parce que j'en ai créé une mais voilà j'ai une base de blouse, enfin j'ai vraiment des bases pour plein 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 de types de vêtements et je me suis dit potentiellement là j'ai pas besoin de racheter de patron donc pour ma veste, mon manteau long, noir etc, je me suis dit je vais essayer de le faire sans patron sans avoir besoin de racheter un patron, de décalquer un patron dans un magazine ou quoi que ce soit pour ce faire je suis partie du patron de la robe, la baroudeuse, de Française d'une fois c'est une robe, je regarde par là, je crois qu'elle est dans le placard mais voilà on va se baser sur des petites vidéos portées c'est une robe donc saharienne, inspiration saharienne, chemise un peu oversize comme ça qui est vraiment très très cool et je me base en fait sur cette chemise là en me disant mais ok cette robe là donc de Française d'une fois de Héloïse elle pourrait carrément faire un manteau si je le rallonge, si j'intègre des poches dans la couture cotée si je rallonge les manches, que je fais une doublure, concrètement ça peut le faire donc déjà je me fais une liste, un cahier de décharge un peu long et donc je pars en fait de cette robe la baroudeuse de Française d'une fois que je hacke en fait tout simplement pour faire ce fameux manteau que j'adore alors du coup je l'ai appelé le manteau Alice parce que c'est ma première création de A à Z on va dire où je hacke un patron et surtout c'était une pièce assez forte et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rallongé la robe la baroudeuse de 30 cm donc pour avoir vraiment ce manteau très très long donc j'ai rallongé de 30 cm, je n'ai pas ajouté de fente à l'arrière tout simplement parce que j'ai oublié et en fait ça m'arrange bien puisque ça ne... voilà j'aurais pas pu faire passer ça de mon tissu je vous parlerai un peu du tissu et de son histoire juste après donc je n'ai pas ajouté de fente à l'arrière parce que j'ai zappé et que de toute manière j'avais pas assez de tissu j'ai rajouté des poches dans la couture côté donc vous voyez on a la couture sur le côté donc j'ai juste intégré des poches que je suis venue tracer à la main je les ai cousues dans ma doublure qui est rose encore une fois je vous en parle juste après j'ai gardé le système d'empiècement de la robe la baroudeuse on fera vraiment rien mais c'est pas grave avec donc ce rabat de poche qui est pris en sandwich et le système d'empiècement que j'aime beaucoup j'ai gardé le col et le pied de colle j'ai rallongé les manches de 20 cm auxquelles j'ai rajouté un poignet de manches dans lequel je suis venue mettre un élastique pour avoir un poignet froncé resserré et puis j'ai patronné toute la doublure de telle sorte vous verrez là un petit peu mais j'ai ma doublure avec un repli noir qui est pas très très large parce qu'en fait encore une fois j'avais pas assez de tissu donc j'ai ma doublure qui est comme ça à l'intérieur avec toujours le même système d'empiècement j'ai rajouté un pli d'aidance j'ai doublé les manches enfin voilà donc je me suis vraiment gavée sur ce manteau j'y ai passé énormément de temps j'ai passé toute une soirée à refaire le patron à tout redécalquer et à faire tous les modifs j'ai passé toute une soirée à couper toutes mes pièces et ensuite j'ai passé toute une journée tout un dimanche à coudre mon manteau mais je ne regrette pas de m'être lancée dans cette aventure parce que vraiment c'est je pense l'une des pièces que j'aime le plus c'est l'une des pièces que je porte le plus ça c'est sûr j'aime beaucoup la mettre avec la robe Laurine terracotta que je viens de vous présenter c'est un manteau qui est hyper confortable qui est super alors au niveau des choix de tissu pour ce qui est du lénage du tissu extérieur c'est un lénage noir qu'on m'a donné c'est cette fameuse cliente de mon papa qui m'a donné ce lénage et je suis tellement contente qu'elle m'ait donné ce tissu là parce que vraiment c'est incroyable de trouver des lénages de seconde main moi j'en trouve assez peu en mercerie enfin en fripi donc c'était très très cool dans ce lénage j'ai pu faire passer tout mon manteau au poil de fesse c'est à dire que vraiment je n'ai aucune chute j'ai d'ailleurs eu très très peur parce que je me suis dit que j'aurais pas la place de coudre mes poches enfin de faire mes poches avec les rabats j'aurais été très triste finalement tout passe mais vraiment à rien quoi ça passe à trois fois rien donc je suis très contente pour ce qui est de la doublure j'ai utilisé un coton que j'avais acheté de seconde main c'est un coton rose voilà un grand coupon qui faisait au moins 3 mètres que j'avais trouvé en fripi l'erreur que j'ai faite c'est d'utiliser du coton et pas un tissu satiné normalement on utilise un tissu polyester un peu satiné puisque ça va permettre de glisser en fait sur les vêtements et de pas s'accrocher dedans et donc de pas être gênant quand on marche ou quand on porte et en fait là le problème que j'ai c'est que vu que c'est du coton en fait quand je marche avec un pantalon ce qui n'est pas le cas avec des collants mais quand je marche avec un pantalon ça a tendance à accrocher le pantalon et à le faire tourner autour de ma jambe ce qui est un tout petit peu désagréable bon je m'habitue j'arrive à peu près à gérer mais voilà c'est un tout petit peu gênant maintenant je ne changerai pas la doublure parce que je trouve qu'elle est cool pareil j'ai choisi une doublure contrastante une doublure rose tout simplement parce que je n'ai pas de tissu noir dans mon stock parce que je n'avais pas de quoi coudre voilà une doublure foncée donc j'ai utilisé ce rose là c'est vrai que c'est un peu particulier parce que du coup on voit le rose vraiment quand je marche et au départ je trouvais ça un peu gênant je me suis dit ok c'est pas ouf quoi peut-être que je vais teindre ma doublure et finalement en fait plein de gens ont dit que c'était plutôt une valeur ajoutée que c'était pas gênant que c'était assez original et donc c'était marrant de voir du rose comme ça ressortir d'un manteau tout noir sachant que souvent je m'habille tout en noir et je mets mon manteau noir par dessus donc il y a juste ces touches de rose qui ressortent de temps en temps et que je trouve très sympa donc voilà pour ce qui est de l'histoire de ce manteau donc je n'ai pas racheté de patron donc 0€ au niveau du patron par contre j'ai passé pas mal de temps je n'ai pas racheté de tissu donc je pense que j'ai 4€ de doublure et encore je n'ai pas eu besoin de mercerie puisque je n'ai pas ajouté de bouton j'ai pas de ceinture j'ai rien donc ça c'est cool et puis j'ai peut-être de l'élastique mais il doit y avoir 10 centimes d'élastique et puis beaucoup beaucoup d'huile de coude mais surtout beaucoup beaucoup de fierté d'avoir cousu un manteau de l'avoir fait toute seule et qu'il tombe aussi bien et que je sois aussi à l'aise de le porter parce que c'était aussi ça le plus stressant pour moi c'est de me dire ok je couds un manteau mais alors est-ce que j'aurai l'audace de le porter et finalement oui donc je suis hyper contente c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce manteau en tout cas sachez que j'étais hyper fière de coudre cette pièce et j'ai hâte de pouvoir retrouver d'autres lénages et de me faire peut-être un manteau j'aimerais bien un manteau de cette couleur là je pense que j'aurais aussi beaucoup de plaisir à le porter ce serait très très cool j'en ai fini pour ce bilan couture j'espère qu'il vous aura plu je sais qu'il était assez dense je pense qu'il est très très long je suis en train de voir le time cut sur la caméra je pense que ça va durer une plombe mais c'est pas grave ça fait toujours plaisir de voir ce genre de contenu moi c'est le genre de contenu que j'aime bien sur Youtube donc j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce que vous avez préférée n'hésitez pas aussi à me dire si ça m'intéresse ce que vous êtes en train de coudre en ce moment quels sont vos projets pour les mois à venir pour le mois de février je serais ravie de lire ce que vous allez coudre j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle aura pu vous remonter le moral si vous n'aviez pas le moral qu'elle aura pu vous faire sourire qu'elle aura pu vous faire du bien vous inspirer en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo pour encore plus de partage couture second mois recyclage etc encore merci pour votre engagement tous vos abonnements vos likes et vos commentaires parce que vous êtes de plus en plus à vous engager sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir je reçois beaucoup de messages en ce moment sur Instagram de personnes qui m'ont découvert sur Youtube et qui me demandent des conseils pour la seconde main donc j'en suis ravie je suis très très contente que ça devienne vraiment la ligne de conduite en tout cas le fil rouge de ma chaîne donc merci merci de faire partie de cette chaîne merci de la faire vivre merci de me suivre et puis voilà tout simplement je vous dis un grand merci je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à d'où on ne sait pas combien de temps pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao